Depuis sa création en 1974, l'entreprise Algan s'est spécialisée dans la mécanique de précision et la chaudronnerie pour l'industrie aéronautique. Une activité qui représente aujourd'hui 90% de son chiffre d'affaires. Mais en 2007, l'entreprise se diversifie et s'oriente vers l'usinage pour la filière ferroviaire. Aujourd'hui, elle produit différentes pièces des nouveaux TGV. Dans cet atelier, on sort par mois une rame de voitures-barres, une rame à une rame et demie de pièces de structure et une rame de tablettes. Donc les tablettes, là on est sur des tablettes amovibles, première classe, pour les TGV Océane, pour Alstom. Un contrat obtenu grâce au croisement de compétences. L'intégralité des voitures-barres des nouveaux TGV Océane est réalisée par plusieurs entreprises de la région, regroupées dans un même réseau d'industriels. Algan tout seul n'aurait pas pu acquérir un certain nombre de marchés. Donc on a fait appel justement à nos confrères dans le cluster Néopolia qui nous a permis de répondre à des appels d'offres globalisés avec la possibilité justement de faire des ensembles complets. Une quarantaine d'entreprises appartiennent à ce réseau dédié au rail. Ils se positionnent sur des projets régionaux comme les nouveaux tramways nantais, mais pas seulement. On travaille actuellement sur le Grand Paris puisque c'est un des gros projets majeurs des prochaines années. Il va y avoir énormément de gares, c'est 68 gares qui vont être construites. Il va y avoir 500 voitures de métro à construire. Donc c'est vraiment un projet important. Et on travaille aussi sur le TGV du futur, notamment sur le gros contrat qui a été signé par la SNCF auprès d'Alstom. Le secteur recrute au même titre que l'industrie navale ou aéronautique. Chez Algan, deux nouvelles embauches sont planifiées d'ici la fin de l'année.